bonjour à tous bonjour les copains bon alors aujourd'hui story time Tino et moi parce que Tino il est en béquille qu'est ce qu'il s'est passé Tino en fait j'ai fait un truc en train j'ai fait un whip juste un whip et puis en fait je me suis tordée là chez moi en fait déjà il y a c'est quoi une semaine à peu près j'ai fait un bris il avait fait un bris il était retombé mal et ça lui avait fait un peu mal aux pieds et mais bon en gros il remarchait bien tout était tout était bien et mercredi au skate park donc là aujourd'hui on est vendredi donc mercredi au skate park bon je filme un peu de travers parce qu'on est en selfie mercredi au skate park il a fait juste un whip en fait un whip gap et là il s'est mis à pleurer trop mal trop mal aux pieds en fait trop mal aux pieds il était mal retombé et du coup depuis alors en fait non le mercredi on a mis une chaussette enfin c'était une cheville hier le soir ça allait mieux et hier tu avais mal quand même hier tu avais les béquilles pour aller au collège c'est ça et ce matin et ben en fait c'est gonflé donc comme il avait sport au collège on a dit on va pas le mettre au sport c'est pas la peine et du coup et ben on vient faire une radio on va voir ce qu'ils nous disent donc on vous en dit plus dès qu'on a fait la radio on joue pas avec les béquilles monsieur tino c'est pas un jeu on va faire la radio en fait lui c'est le foufou avec les béquilles laisse tomber bon bah tino c'était rapide oui non en fait on s'en va ici il ya trop de monde en fait on s'est dit on va pas aux urgences il va y avoir trop de monde on va aller à accessoires c'est un truc dans une clinique sauf que et sinon on est là on est là on est là sauf que ça n'offre qu'à 9h il est 8h45 et il ya déjà au moins je peux pas une dizaine de personnes ont peut-être pas 20 mais ouais 10 15 personnes qui attendent donc et ben on va aller aux urgences non mais arrête tu veux te casser le deuxième pied ou quoi mais je vous dis qu'il est malade gamin allez viens aux urgences bon bah du coup on vous redis ce que ça donne après suite de nos péripéties alors nous avons été aux urgences et aux urgences on nous annonce à peu près trois heures d'attente aux trois heures c'est rien du tout sauf que dans trois heures on doit récupérer les nids et cody pour manger à la maison car elle ne mange pas la cantine donc et ben on fait quoi on va voir notre médecin on a appelé qui lui va regarder le pied d'autino et faire une ordonnance aux besoins donc de toute façon je pense qu'il va faire l'ordonnance et ensuite on ira faire la radio et ensuite faudra trouver du coup si besoin un chirurgien orthopédique c'est simple oui non c'est très simple c'est fini tu arrêtes la trottinette bon alors du coup voilà on va voir le médecin on en sera plus après je m'étais dit allez c'est bon à 10 heures tu peux retourner à l'école bon il est 9h15 je pense que ça va être chaud donc la suite tout de suite alléluia on a une ordonnance et on a rendez vous dans une demi-heure à la radio ça avance enfin rassurer mon tino oui bon alors par contre du coup le rendez vous c'est à dix heures et demie donc tu vas louper un peu plus que le sport quoi mais bon tant pis au moins on aura la radio c'est le principal allez c'est parti cette fois ci on file vraiment à la radio on attend pour la radio je me suis pris un petit thé de chocolat ça va donc on attend pour la radio et voilà nous sommes rentrés de la maison coucou filou donc du coup on a été faire la radio c'est bon on a eu les résultats il ya un petit compte rendu avec donc finalement plus de peur que de mal quand même parce que rien de cassé donc je pense que tu es content oui rien de cassé et en fait finalement c'est un oedème sur les tendons extenseurs donc en fait c'est sur le dessus du pied en fait c'est là en gros les tendons qui relient jusqu'aux aux orteils et du coup voilà en gros avec le choc ça fait un oedème sur les tendons extenseurs donc du coup béquille un petit peu bandage avec de l'alcool à 90 avec un filou avec un filou et puis ça devrait vite aller mieux comme ça et bientôt tu pourras faire la compétition et ben je pense que d'ici là ça ira mieux ouais parce que en gros je pense que quatre cinq jours et puis voilà oui moi j'espère qu'est ce tu fais par terre toi ah tu as un enfant abandonné il joue au téléphone par terre non mais il ya un canapé mais non on a une compétition le 8 octobre mais on l'a dit bon donc du coup voilà en tout cas tu as été courageux mon sino donc du coup ce midi on a mangé mcdo pour la peine d'accord on a vu que tu faisais le fou et québéky bon en tout cas n'hésitez pas à partager liker commenter la vidéo abonnez vous et on vous fait des gros bisous